Jacques est juriste martiniste de formation et secrétaire général d'association. Ce matin, lui et ses amis sont inscrits à un programme de formation sur la bonne gouvernance, une thématique dont il a une vague notion. On dirait que c'est une éthique, c'est un modèle institutionnel, c'est la conformité avec les règles, avec tout ce qui est réglementation. Donc, est-ce que les institutions de la République travaillent en adéquation avec les règles ? C'est toutes ces questions que nous sommes venus apprendre aujourd'hui. Ce programme est celui de l'Université d'été pour la bonne gouvernance, organisé par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Pour l'édition 2023 qui s'est ouverte le mardi 25 juillet, l'accent est mis sur la jeunesse, d'où le thème « La gouvernance au service de la jeunesse ». Les principaux objectifs visés par cette université, qui sont de faire le point des initiatives gouvernementales mises en faveur de la jeunesse, mais également d'analyser la situation de la jeunesse ivoirienne et de la jeunesse africaine au regard des problématiques qui se présentent à nous aujourd'hui. Nous aiderons nos jeunes, j'en suis sûr, à contribuer efficacement aux côtés de nos dirigeants à la construction de cette belle Côte d'Ivoire. Pour la ministre d'État, Kandia Kamara, point focal du MAEP, cette initiative est une innovation pédagogique majeure dans l'écosystème national du traitement de la question de la bonne gouvernance. Le développement et l'échange au cours des travaux de l'Université d'été devra contribuer à mettre à la disposition de nos jeunes les informations nécessaires pour la prise en charge des problématiques actuelles qui les concernent, notamment leur autonomisation. Donc, à la vue de l'environnement que suscite cette deuxième édition et de la qualité des sujets, je suis persuadé qu'elle produira des résultats que chacun avait beaucoup d'intérêt. Sur trois jours, les jeunes seront entretenus par des conférences, panels et ateliers sur des sous-thèmes tels que les rudiments de formation de jeunesse et la citoyenneté, jeunesse et valeurs traditionnelles et le développement de la culture entrepreneuriale. Sous-titrage Société Radio-Canada